Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Alberic de Bordeleau, on peut continuer notre aventure et en l'occurrence on va jouer avec le Comte Amine. On l'a tenté l'assaut sur la cité où Rakars s'est retranché. Alors malheureusement il a l'air de l'avoir plus ou moins complètement réparé dans le tour où il a pu la posséder. Comme on l'a vu avec les bêtes, ça arrive d'être une bataille assez tendue donc notre stratégie va être assez simple. On va attendre les renforts, on va utiliser jusqu'à la dernière munition s'il faut de nos trébuchets pour annuler les tours, le maximum de tours tout en restant nous à un peu près cachés par le terrain et essayer de faire en sorte qu'elles ne puissent pas nous toucher. Et dès qu'on aura les renforts et que les tours seront détruites, l'objectif sera de prendre les murs à l'échelle, à l'ancienne, pour poser nos archers dessus et essayer de défoncer les bêtes. Si on peut réussir à attirer quelques vols en dehors pendant qu'on trébuchette, ça sera tant mieux. Sinon, bah, on verra. Alors du coup, le premier truc que je vais vérifier, c'est la portée des tours. Parce que tant qu'elles n'étaient pas prises, j'avais pas moyen de le savoir. Ok, vu la portée, c'est kiff kiff. C'est kiff kiff, je les trébuchais, donc du coup, priorité, il faut défoncer cette tour là. Et cette tour là, c'est parti. Et donc, on va surveiller les volants, peut-être qu'on essaiera de lancer quelques petits trucs dans le tas, si on peut. Niveau dégâts, ça va, on fait quand même du dégâts. Nos renforts arrivent dans deux minutes. On va rajouter deux trébuchets dans la boucle. Donc, il faudrait qu'on détruise au moins ces deux tours là, si possible celle-ci et celle-ci, pour éviter qu'ils ne la prennent. Il a quasiment rien pour tenir les murs. Quelques sombres traits, quelques unités aussi de tristes lames. Mais toutes ces bêtes et autres sont inutiles pour ça. Donc, on va essayer d'en profiter un maximum. Alors, on va reculer eux, parce que du coup, ils se prennent des tirs pour rien et ça m'embête. D'autant que c'est quand même parmi nos rares mecs capables de faire un peu de dégâts aux ennemis. Ils se concentrent dessus, on a descendu la moitié, ils ont descendu la moitié de notre trébuchet. Le problème, c'est que, ouais, je pense que si on recule vraiment en dehors de la portée, on pourra rien faire. Après, c'est pas grave, on peut perdre un trébuchet, on a les deux autres qui arrivent. Limite, je préfère que ce soit eux qui focus. En plus, c'est vraiment du trébuchet de terrain de base, il n'a même pas béni. On n'a plus qu'un qui tire, plus que deux qui tirent. Allez, on l'a mis deux tiers life, lui il est mis life. Ok, les renforts arrivent. Alors, où est-ce qu'il nous les envoie, les renforts ? D'accord, en ligne droite jusque là. Pourquoi pas, mais non. Plutôt non. Ils marchent dans le vide. Et bah, c'est parfait. On va attendre qu'ils avancent un peu pour qu'ils ne restent pas coincés. Alors, on a le général Nardinus qui va venir là. Ok, on va regrouper un peu tout ça. Donc les archers. Tout ça, c'est des archers. Mais je suis obligé de les bouger un par un, on est d'accord. Donc les archers, c'est clairement eux qui vont servir le plus contre les volants. Là-dessus, il y a zéro doute. Alors, vous deux. Vous allez courir jusque sur ce front. Enfin, courir. Façon de parler. Les trébuchés ne peuvent pas vraiment courir, mais ils vont aller le plus vite qu'ils peuvent. Les archers vont former une méga ligne ici. Les écuyers à pied, ils vont venir se placer dans cette forêt pour d'éventuelles contre-attaques. On va les placer avec les lions blancs de trace. Ils peuvent faire du dégâts. Si il y a un raccarte qui descend, on sait qu'il galère. Logique, le mec en face, il est quand même bien énervé. Mais ils peuvent quand même faire le taf. On va prendre tout ça. On va faire une ligne derrière. Cette cavalerie-là, c'est pas dit qu'elle nous soit très utile, mais on verra. On a un aigle en renfort ? Non, on n'a pas d'aigle en renfort. Tu laisses l'amoureux. Et général Nardinus, ils arrivent. Je pense qu'on a plus ou moins fait tout le monde, là. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir de mouvements bizarres. Enfin, il y a toujours ce truc-là, bizarres, là, mais bon. Pourquoi ? Ils nous ont éliminé presque un trébuchet entier, là. On va galérer à le finir, mais on a l'autre. On va finir cette tour-là. Et après, on va s'emparer de ça. On va attendre que les renforts arrivent. On n'est franchement pas... Ok, ils n'ont plus du tout de trébuchet, eux. Ils vont aller se planquer derrière la forêt. On n'est franchement pas pressé dans cette bataille. L'objectif... Ah, il a pris ses tours-là. Bordel. C'est de se débarrasser totalement des défenses avant l'attaque. Et si possible, en profiter pour faire un peu de dégâts à droite à gauche. Alors, vous deux, vous allez plutôt aller par ici. Vous seriez, je pense, plus rapidement sur place. Et à portée de ça, là. Allez, il a faut finir celui-là. 201. Ok, une tour. Finissez-moi cette tour-là. Il s'est charme sur les trébuchets de terrain, franchement. Ça ne me dérange pas. Ça fera un petit peu moins de DPS, forcément. En toute logique. On va finir celui-là et après on va reculer, je pense. On va même reculer tout de suite. Ces trébuchets de ces gens-là, ils vont se faire défoncer. Ils en sont où, les autres, là ? Ils sont censés arriver par ici. Ici, ils ont pris la porte, mais les tours ne sont pas prises. Le grand aigle, il se prend des tirs, là ? Oui, un petit peu. Ils ont un très bon angle de tir, c'est le problème. Ça serait bien peut-être que tout le monde se mette à courir, là. Ouais, parce que là, avec toutes les tours qui tirent... Ah, ils sont en train de défoncer nos trébuchets. J'aurais bien voulu pouvoir augmenter un peu le DPS, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... nos mecs, là. On va les envoyer un petit peu... s'occuper des... des murs. Ça devrait éventuellement leur donner un petit peu envie de bouger. Là, là, les volants reculent. Vous, vous êtes à portée, en vrai. Commencez donc à allumer. Vous allez sortir de la forêt et commencer à allumer. Ah, ils ont perdu leur dernier trébuchet, fuck. Ils font quoi, là, ils tentent de tirer sur le Général Dardinus. Ils peuvent y aller, hein, il n'y a pas de souci. C'est dommage, on n'a pas réussi à finir cette tour-là. Ça, c'est la déception, par contre. J'espérais bien être capable de faire un petit peu plus mal. Ok, on focus bien, là. C'est parti. On va focus cette fois un peu plus les tirs. Ils sont planqués dans la forêt, donc ils iront pas loin. Alors, nos pèlerins, ils sont en position. En avant. C'est parti. Vous aussi, allez prendre les murs. Profitez qu'il y a au moins quelques tours de défoncer. On va essayer de s'en emparer rapidement. Nos échelles sont sur les murs. En face, c'est des affrelances. Et des tristes lames. On va avancer les archers. Ainsi que nos généraux. Où il y a une manticore qui sort, là. Je pense qu'elle va chercher les trébuchets. Envoyons un petit peu d'hommes d'armes. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes ici. Envoyez, foncez par là. Il m'a pris les trucs les plus lointains, forcément. Allez. Maintenant, autour de cette tour, là. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il charge comme ça. Ok. En avant la manticore, là. Il y a aussi le dragon qui sort. Ok, les archers, là. Il faut arrêter de courir. Vous m'allumez ça. Vous m'allumez ça avec tout ce que vous avez. Ok, vous êtes là pour ce combat. Foutez le feu à la forêt s'il faut. En a foutre. Ok, on a un qui est au contact. Ok, on a un qui est au contact. Là, on charge. Eux, ils sont. C'est plutôt de l'anti-infanterie. Vous êtes anti-infanterie aussi. Ouais, bon, on ne peut pas tout avoir. Nardinus, au travail. Ici, on a quoi? Des petits bonus. On va envoyer. Donc, ici, on est sur les murs. Ici, on est un peu en galère sur les murs. Il ne faut pas se cacher. Je pense qu'on va envoyer nos unités volantes. Ah, putain, il y a un raccars en plus qui est là. Vous êtes anti-large. On va aller foncer dans le tas. Éventuellement, on va essayer d'occuper un petit peu celui-là. Le grand aigle, on va l'envoyer sur des tristes lames. Plutôt celle-là. Bon, sans grande surprise, ça va être assez brouillon, cette bataille, malheureusement. Parce qu'on doit gérer le fait qu'il peut faire des sorties avec des volants. Et le fait qu'il a complètement ce qu'il faut pour faire chier à l'intérieur. On n'a pas encore réussi à tirer une seule flèche sur eux, là. C'est ouf. Ok, on va devoir ponctionner, je pense, quelques archers. Pour aller allumer par là. Vous avancez. Thulas. Pour l'instant, on est coincé en bas. Vu qu'ils ne peuvent pas prendre les murs, eux. Ils ne peuvent pas monter sur les échelles. Ah, il a fait son cri, là, son souffle infernal. Allez les gars, on court. Allez, on y va. La tour, là, elle n'est pas finie encore. Forcément, on est tout seul à tirer dessus. Celle-là, c'est bientôt fait. Là, on arrive en renfort un peu. Montez par là, vous, plutôt. Notre troupe ont découvert des ennemis cachés, quoi. Ça, c'est les trucs qui courent derrière. Alors, on est obstrué. Ouais, on arrive à se le faire. L'âme anticorps, ici. Elle est annihilée. La tour, ici, elle est annihilée. Ok, il faut qu'on finisse. Cette tour-là. Tous nos archers, ils tirent sur Akars. On a foutre des tiramis. Ici. Une petite potion. Toi, tu n'as pas de potion. Les hommes d'armes. On va en envoyer quelques autres, là. Il y a quand même ce trébuchet qui continue de tirer. Tant bien que mal. Ils se sont fait défoncer, eux. On va reculer un peu. Là, on grimpe. Oula, il est en train de grimper, lui. Ah, il a peut-être bugué. Euh, ouais. Bizarre. Allez, il faut envoyer un peu de renfort. Ici, c'est pareil. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de se débarrasser des unités à pied. C'est quoi qui fait ça ? Ça, c'est Lynn, là, qui tire. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'il a bugué, là. Non, pas Miracars. Ça va nous filer un petit coup de main. On va pas se mentir. Ok, ici, c'est géré. On va récupérer les deux généraux. Les envoyer par là-bas. Alors, vous, en fait, j'aimerais que vous vous placiez devant la porte, plutôt, pour empêcher une éventuelle sortie. Et puis, bah, du coup, les archers, ils sont un petit peu comme des cons. Donc, on va les faire monter. Alors, c'est parti. Vous, vous montez là. Vous, vous montez ici. Vous, vous montez ici. Là, il y a un petit peu trop de fight. Vous montez ici. Vous, vous montez ici. Vous, vous allez monter là. Vous, ici. Vous, ici. Vous, là. Et toi, tu vas commencer à tirer là. Et on montrera une fois qu'on sera débarrassé de ces petits courniaux, là. Parce qu'ils devraient pas trop tarder avec la magie qu'on a. Voilà, eux, ils sont coincés en bas. Même s'ils ont leurs cris et compagnie pour nous emmerder. Ici, on a récupéré des gardiens du Graal qui vont retourner par ici. Les hommes d'armes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme trébuchet? Ici. Je sais pas sur quoi il tirait, mais il tirait sur quelque chose. La tour, là. Elle nous appartient, donc on peut plus lui tirer dessus. Ben, commencer peut-être à tirer un peu sur des trucs. Ça, c'est chaud. Faut essayer de pas péter les murs, parce que si on pète les murs, ces bestioles vont sortir. On va pas pouvoir s'en dépatouiller. Euh, où est-ce qu'ils sont nos lions blancs, là? Cette unité de sombrotré full life, elle fait chier, clairement. Elle a perdu un point de victoire. Ouais, on s'en fout. Ok, on lance quelques tirs à droite à gauche. On va commencer à monter les murs. Ah putain, là, il se concentre là, là. Et puis vous, arrêtez de tirer, vous faites quoi? On tirerait par là, la rigueur. Alors, nos guerriers se rassemblent. C'est qui? Quelques pèlerins survivants. Ok, ben, restez par là pour l'instant. Enfin, quoi que. Allez, là, dans le coin. Et les autres. Ah, c'est le grand aigle. Le grand aigle qui fait plaisir. Bah, essaye donc de t'occuper de ça, là. Si t'y arrives. D'ailleurs, nos chevaliers pégases, c'est pareil. Ils seraient pas inutiles pour s'occuper de ça. Alors, eux qui sont en bas, malheureusement, non. Putain, ils ont fait tellement mal, quoi. Allez, grimpez. Si on va se les faire. Là. Il va permettre d'empêcher un petit peu qu'ils tirent le temps que les pégases arrivent. On n'a aucun autre volant, on est d'accord. La demoiselle, ça serait bien qu'elle avance un peu. Il nous reste quoi derrière, ici, qui glande? Il y a lui, il y a lui. En avant. Rapprochez-vous un peu. Alors là, malheureusement, nos archers, ils montent contre des combattants. Mais bon, c'est le vie. Alors, ici, c'est géré. Non, c'est pas géré. Il y a encore des gens qui combattent, là. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer de choper nos... Nos tireurs. Ici, placez-vous par là. Alors là, ça se passe comment? Ils sont descendus. C'est pas si mal. Il va falloir surveiller qu'il n'y a pas une contre-attaque de bestioles. Mais en tout cas, on les a neutralisées. C'est déjà ça. Vous, montez par là. Vous aussi. On va renforcer un peu ce front. Il y a de la bestiole à flécher. Allez, go. Chopez-les. Parce qu'il y a des ours qui arrivent, là. Allez, on se replie. On reprend les airs. On charge par là. Ok, ça, ça passe. La raccarte, il est toujours bloqué là-haut. Alors ça, franchement, c'est peut-être le bug qui va nous faire gagner la bataille, pour une fois. Pour une fois que c'est nous qu'en profitons. Très clairement. Les œufs relancent, ils résistent. Petit fumier. On leur tire dessus à coup de flèche enflammé. Ça fait le taf. Ici, on va se mettre devant la porte pour empêcher une éventuelle sortie, mais ça devrait aller. Petitulas, va donc par là. Alors là, attention. La charge des nounours. Il faut reprendre l'air, les gars. Aïe, aïe. Ça pique. Il faut reprendre l'air et se replier. Dans l'idéal. Oh, non, ici, il y a les ours. En plus, il y a des tours qui sont en pagaille partout. Alors, est-ce qu'on peut lancer des sorts sur les murs ? Oui, on va booster un peu ceux-là, ici. Il faut se placer. Là, vous êtes en train de vous placer. Vous. Placez-vous là. Vous. Placez-vous là. On va commencer à allumer un petit peu les bestioles qui se baladent. Là, ceux qui avaient repris le moral, ils sont en train de s'enfuir. Le reliquaire, on va le mettre dans le coin. Ah, il y a des trucs qui sont sortis. Il y a des meutes de crocs de sable qui sont sortis. Parfait. Donc, on a bien fait de foutre nos mecs, ici. Et des loups géants, également. Bah, du coup, on va utiliser nos paladins qui sont au sol. Ok, là, ça commence à céder. Ah, putain, ils ont leur bonus de... Nombre de dégâts, là. Mais, il y a Brice qui continue de balancer ses foutus sorts. Nos volants. Ils sont par là. Là, on a éventuellement de quoi gérer une sortie, si jamais. Ici, on les enflamme. C'est pas mal. Ça, c'est quoi ? Des ours sauvages, on a les archers qui sont en train de se mettre en position. Eux, on va les replier un peu plus en sécurité là. Parce que j'aimerais bien ne pas les perdre tant qu'à faire. La cavalerie ne va pas nous servir à grand chose pour ce combat. On va envoyer ça par ici. Au cas où. Alors, on se détend. Ne rentrez pas. On dirait qu'il y a des gens qui sont sortis. La meute de sabre est re-rentrée. Ok. Alors, où est la deuxième unité, là ? Elle est là. D'accord. C'est en déroute, eux ? Ok, ils sont en déroute. Donc vous, vous vous replacez devant cette porte. Là, on a des archers. Qui pourraient se faufiler par là, éventuellement. Il nous reste des pèlerins et des lions blancs. Donc l'objectif, c'est qu'ils restent en bas. Enfin, ils restent en haut, pardon. Ce serait bien de réussir à se débarrasser de ces petites merdes quand même à l'occasion. Vous allez là. Vous restez dans le coin. On va rapporter un petit peu de morale par ici. Allez, les archers. Prenez votre position. Alors, ils vont faire le bon move, c'est-à-dire s'éloigner, visiblement. Toi, en avant. Là, on va revenir, vu qu'ils ont décidé de reculer. Alors, toutes les flèches qu'on pourra tirer avant qu'ils s'éloignent. C'est cadeau. Ici, ils sont toujours là, les autres. Même s'ils commencent à souffrir un petit peu. Ok, on renvoie notre ami l'aigle là. Qui, quand même, est fatigué. Mais il fait le taf. Et ici, pareil. On les neutralise. Hop, tant bien que mal. On pourrait approcher les trébuchets. Parce que j'ai pas fait gaffe s'il avait construit des tours à droite à gauche. Pas l'impression. Bon, il est en train de se retirer pour une défense à l'intérieur de la ville. On va pas se mentir, c'est la bonne technique. Ici, on fuit avant qu'eux nous chopent. Ok, eux, ils sont presque gérés. C'est parfait. Là, c'est fait. Ici, on a des gens... Oh, on en a qui sont descendus là. Revenez-vous. Remontez, remontez. Ça, c'est le mauvais plan. Oui, on fait tellement mal aux bleds, ça fait plaisir. Vous, vous pouvez grimper par là, tant qu'à faire. Les lions blancs, ils sont remontés. Ok, parfait, ils sont remontés. Ils ont dû prendre un petit peu de dégâts, mais c'est gérable. Ici, c'est la déroute. On va leur demander d'arrêter, réactiver le tir à volonté pour qu'ils nettoient un peu ce qui passe. Ok, vous, on va vous ranger avec la cavalerie. Vous avez fait le taf, même si ce n'était pas forcément super brillant. Pas la peine de les laisser face à des tours. Là, il y a une tour qui tire, je ne sais pas où elle est. Elle est ici. Beaucoup trop loin pour que quoi que ce soit fasse mal. Là, il y a un maître qui reste. Merde, eux, ils sont descendus... Peut-être qu'ils sont partis en déroute et que je ne les ai pas vus. Ce n'est pas grave. On est d'accord, il n'y a personne d'autre. Là, on élimine les derniers archers. Eux, ils pourraient se reformer. On verra si ça se produit. En attendant, il y a quoi, là ? Un triste lame qui bat en duel. Des meutes de crocs de sable qui tournent un peu en rond. Ça y est, eux, ils sont arrivés en haut. Hop. Il y a découvert des ennemis cachés. Ah oui. Des sang-frois, là. On leur tire dessus, c'est parfait. Alors ici, malheureusement, il y a une tour mal anglée, mais... Qui protège un peu. Bon, on sent qu'ils sont en panique. Là, il y a un petit peu de mal. Mais je n'ai pas encore gagné. Bon, je pense qu'il y a Rackarsk qui est toujours dans la balance, alors qu'il est... Loin. Très loin. Ouais, alors il a bugué, mais il y a un truc de fou. Ok, on arrive à faire partir en déroule, c'est foutu bête. Ça fait plaisir. Et là, on commence même à tirer sur le maître. Bon, si déjà on a éliminé les hydres, franchement... Le reste, on devrait pouvoir gérer. On va pouvoir commencer à aller s'occuper des portes. Prendre des portes. Ici, non, non, pas ça. On va envoyer des écuyers sur les murs. Pour pouvoir descendre et prendre les portes. Notre ébuchet. Est-ce qu'à tout hasard, ils ont moyen d'avoir une portée sur cette tour ? On s'arrête tout. Juste là. Ouais, c'est bon. Après qu'on rentre pour pouvoir les choper. Ok. Eux, ils nous font utiliser nos munitions en se planquant derrière la tour. C'est impressionnant. On va changer d'angle là. Venez là, vous. Et vous venez là. Ok. Eux, ils sont bientôt annihilés. Là, il y a des ours qu'on est en train de gérer. Là, c'est pareil. Il faudrait qu'on se décale un petit peu. Hop, on va venir par là. Il y a suffisamment d'archers là pour gérer ce qu'ils voudraient. Ah merde, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Putain. Ah les cons, ils sont descendus. Et ça va être le décès. Bah ouais, voilà. Vous serez mieux là. Heureusement, ils courent vite, les paysans. C'est au moins cet avantage là. Ici, ils ne descendent pas. Ah si, putain, ils descendent. Ah les débiles. Bon, bah on va perdre quelques troupes à cause de ça. On sent que c'est la Lali là. Des gens sont descendus. Oh, d'abord. Ah merde, on n'a plus de munitions ici. Là, ça commence à être la déj de munitions également. Non, alors, du coup, par ici. Puis par ici. Est-ce que ça marche ça ? Ah, parce que c'est comme ça le plus court. Donc ils descendent quoi. Logique. Ici, on va pouvoir bientôt pouvoir s'occuper des portes. On va arrêter. Ok, ici, c'est bon. Alors là, ils sont arrivés. On va les faire descendre. Courez. Alors, une bataille un petit peu longue. Mais là, il faut la jouer tactique. Parce que ça peut être vite la... Ça peut vite partir en sucette. On n'a plus du tout de munitions et c'est que c'est replacé. J'aurais bien voulu qu'on fasse un peu plus de dégâts au maître. Mais bon, normalement, avec tous les champions qu'on a là, même s'ils ont un peu souffert, on est d'accord qu'on n'a pas de heal. Non, on n'a pas de heal. Ici, on est descendu. On peut s'attendre à une attaque. La porte est prise. Ok, en avant, on va foutre. Ça et ça là. On prend position. On va rentrer un peu à la cavalerie peut-être. Sachant que là, on a la tour qui va commencer à nous animer. Je pense qu'on ne va pas traîner. On va foncer par là. Ici, il reste quoi? Meut de crocs de sabre. Là, ils sont capables de gérer. Plus de flèche, plus de flèche. Bon, nos archers vont rester là, probablement. L'objectif là va être de prendre cette porte. Ici, il nous reste des flèches encore un peu. Ah, on dirait que nos trébuchets tirent sur ça. On se fait tirer dessus. La flèche, la tour, elle est gérée par ça. Ok, donc la priorité, c'est de prendre ça. Tout va s'écrouler après. Sauf bien sûr cette tour là-bas qui est, ma foi, très très bien placée. Sacrée zone de tir. On l'a trébuchet, ils font le taf. Il ne devrait rien. Wow, la vache, Arnus, il a pris cher le pot face au dragon. Ok, on a pris le point là-bas. Donc, la tour s'est faite. La suite, ce serait quoi? Ici, il y a de nouveau un blocage. Cette tour là, elle est gérée par quoi? Ce point? Ce point qu'on peut atteindre. A travers plein de trucs qui nous bloquent. Parfait. Alors déjà, la priorité, c'est de se débarrasser de ça. Ici, si on fait le tour, on tombe sur un truc qui bloque. Ensuite, on arrive là, on tombe sur un autre truc qui bloque. Et ici, il n'y a pas de truc qui bloque par contre. Donc, on va envoyer notre cave. Allez, c'est parti. On va avancer ici. Là, ça se passe comment? On arrive à la prendre, cette porte? Ça y est, ça commence à céder. Ici, les pauvres pèlerins, ils ont bien souffert. On a encore quelques flèches. Ah oui, il y a des renforts qui arrivent par là. Il faut qu'on puisse prendre cette foutue porte et rentrer nos lanciers rapidement. Restez là, vous. Mettez-vous en ligne. Ok, les portes sont à nous. En avant. Vous chargez. Ici. Un sort. Là, on charge. Là, on charge. Ça, c'est le paladin, ici, qui fait le taf. Pareil, on va l'envoyer attaquer ça. Il y a une autre tour ici, qui est gérée par probablement ce point-là. On va les envoyer s'occuper de ça. Ici, c'est la grosse baston. Putain, même nos... Nos albardiers, ils sont censés perdre face à ça. Ah non, merde, ça, c'est pas les bons, ça. Ça, c'est pas les bons. Bon, eux, on va les envoyer prendre ce truc-là, pour essayer de s'occuper du poing. Globalement, la plupart des combattants qui restent sont dans le coin. Ah, mais eux, ils ont décidé de monter. Putain, mais qu'ils sont, quoi ? Je me disais où sont mes autres albardiers, mais non. Ils sont en train de grimper, comme des gros débiles. Allez, go ! On a quelques tirs de flanc qui restent, là. C'est pas mal. Mais on n'a plus de munitions, ça y est. S'il nous reste des lions blancs, il va falloir descendre. Les pèlerins aussi. On va quand même souffrir à la fin de cette attaque. À la fin de cette bataille, on va pas se mentir. Allez, attaquez-moi ça, là. Bougez-vous les fesses. Vous êtes censés courir, quand même. Là, on va s'occuper de ça. Il reste quoi, là ? Un maître qui se balade, d'accord. Il a eu le temps de construire plein de tours, forcément, c'est le jeu. Ici, il reste quoi ? Un maître, d'accord. Allez, les pétueuses de héros. Par contre, il va falloir qu'on recule. Le Nardinus. Il est en train de souffrir un peu trop. Allez, en avant. Ma chère. Booste-nous le Contamine. Et pointe-toi. Ils sont où, nos albardiers, là ? Eux. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais... Au combat. La victoire est à portée de main. Bah, j'espère bien, ouais, quand même. Ça y est, c'est détruit, ça ? Prenez-moi ça. Allez, tir de tour tombe dans le mur. Alors, ici, il y a des ours polaires. Malheureusement, on n'a plus une seule flèche. C'est bien dommage. Alors, elle décide de monter. Pourquoi pas. Ok, on a capturé un point de victoire ici. C'est parfait. Il va falloir qu'on aille défoncer ça. En avant, en avant. Là-bas, on arrive au contact, mais c'est un petit peu tard. Allez, faites-nous tomber ça. Contamine, comment tu t'en sors ? C'est géré, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il reste, du coup ? Est-ce qu'on voit des ennemis, là ? Non, c'est en déroute. Visiblement, il reste des ennemis, mais on ne les voit pas encore. On ne les voit plus, plus précisément. Je t'ai oublié, toi. Tu as dû t'envoyer poursuivre un truc et... T'es resté derrière. Alors, la cavalerie, est-ce qu'elle peut nous aider, par exemple... En allant capturer ce point-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bloqueur, il n'y a que des barricades. Ils peuvent le faire. Là-bas, on a détruit des trucs, c'est parfait. En avant, il faut foncer. Vous aussi. Là, on s'approche tranquillement. On va faire une charge sur une plateforme, sur une barricade. Très, il y a des tours, mais partout, quoi. Même sur ce truc-là, il y a des tours. Eux, on va les faire défoncer ça et on va les envoyer. Remarque, on pourrait les envoyer directement par là, en fait. En avant. Faites le tour. Prenez-moi ce point. Ah, là, il y a un maître, là, il est où ? La carte me dit qu'il y a un ennemi. Ok, je ne le vois pas. Ah, mais si, c'est Rackars, pardon. Excusez-moi. Logique. On va progresser, histoire que Contamine ne soit pas trop tout seul. Ah, il est là, l'autre. Ok, très bien. Attention. En position. En position. Ok, là, on commence à avoir vraiment un très, très bon moral. On va prendre ce point. On va envoyer Thulas ici. Il n'a pas besoin de lui pour prendre le point. Ici, le Contamine qui court au milieu des flèches. Pour prendre ce petit truc. Nos archers qu'auront donné jusqu'à la dernière flèche. La cavalerie, elle arrive. Elle arrive. Alors, la cavalerie qui est moins efficace pour prendre les points que l'infanterie. Logique, elle va tellement plus vite. Ça serait abusé, sinon. Mais quand même, ça fait le taf. Parfait, la victoire. Bien joué. Victoire à la pyrus. C'est vrai qu'on a eu des pertes. On ne va pas se mentir. On a eu des pertes. Et encore, on n'a pas eu à gérer Raccars. Ce qui est un petit peu abusé. Ça, je ne le nie pas. Mais, je pense que c'était un assaut quand même bien mené. Il fallait bien prendre le temps. Utiliser tous nos archers au maximum. Utiliser notre trébuchet le mieux possible. Même si, malheureusement, c'est difficile de les foutre à portée sans qu'ils soient à portée des tours. Globalement, je suis plutôt content de cet assaut. C'est les tours qu'on fait du dégât. On voit qu'il n'y a pas grand monde qui a fait mal. Peut-être quelques tireurs. Ouais, ça, c'était des sombres traits. Qu'on fait un peu mal. Dans la garnison, ceux-là, ils n'ont rien fait. Il y a quand même eu des combats sur les tours un petit peu compliqués. Et puis là, ils ont réussi à charger, à sortir un peu. Là, avec leur crachat, les hydres, ils font un peu chier le monde. Mais globalement, franchement, tout ce qu'on gagne, c'est l'ombre de rue du dragon. Ah, et on a une bannière. Coureur. On va foutre ça sur les chevaliers pégases. Victoire à la pyrus, bien sûr, on occupe. Maître de rien. Raccard, ça a été vaincu sur le Contamine. Et le Contamine a terminé son serment. Il gagne le Home du Dragon. Général Dernus, le bouclier arcanique. Un Pégase Royal pour le Comte. Un Cheval de Guerre pour Inez. Très bien. Un Gladiateur pour le Contamine. Très bien joué. Et au final, même si nos troupes ont souffert, on n'a pas perdu grand-chose. Là, on a perdu peut-être un pèlerin. Une très très belle bataille, ma foi. J'espère, du coup, que cette bataille vous aura plu. Ça fait un épisode pour une bataille, mais bon, il y avait de quoi faire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada